Ce qu'on demande dans notre métier c'est d'avoir des tenues adaptées aux fortes chaleurs en fonction des températures qu'on a actuellement. On ne nous autorise pas à avoir un pantacourt, on a une tenue qui n'est pas adaptée à ces fortes chaleurs. On en vit presque les femmes dans ces moments-là, qui elles, dans leur tenue, ont eu des jupes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, puisque c'est une tenue autorisée dans notre entreprise, on est aux jupes. C'est même une discrimination de ne pas avoir de jupes par rapport aux femmes. Et puis quand il fait 50 degrés derrière le pare-bris toute la journée, c'est des conditions de travail qui ne sont pas acceptables. Nous ce qu'on demanderait à l'entreprise c'est qu'eux puissent réguler ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils puissent déclencher un plan chaleur quand on atteint une certaine température, d'autoriser les conducteurs à porter des bermudas par exemple. On pourrait très bien dire au-delà de 30 degrés, on autorise tous les conducteurs à porter le bermuda pour ne pas que ce soit l'anarchie non plus dans l'entreprise sur les tenues vestimentaires. C'est une revendication qu'on porte depuis 2013 et on aimerait bien un jour qu'il y ait quelque chose de moderne à la Semitane et la tenue vestimentaire en fait partie de la modernité, ce serait d'avoir des bermudas de temps en temps. Pourquoi la Semitane, la direction refuse ? Quelle est sa position actuelle ? Sa position est de dire qu'on est dans un lieu où il ne fait pas souvent très chaud et que donner un bermudas juste pour quelques jours dans l'année ce n'est pas tellement adapté. On n'habite pas au site de la France. Et je crois qu'il y a aussi le côté pour eux que ça ne fait pas assez habillé. Il faut être sincère, je crois que ça ne fait pas assez habillé que de se mettre en pantacourt. Sauf que maintenant je crois que les années passent, comme tu l'as dit, la CFDT ça fait 3-4 ans qu'on réclame ce bermudas. Je crois que maintenant tout le monde, on voit des policiers municipaux, on voit pas mal d'agents dans leur métier qui ont des pantacourt. Donc voilà, à un moment ou l'autre il faut peut-être un petit peu évoluer. On ne demande pas des shorts, on demande des pantacourt. C'est la nouvelle mode en fait. Non, c'est pas la nouvelle mode, c'est qu'on veut des pantacourt. On veut des pantacourt dans notre métier. Non, c'est de nos collègues féminines. Les collègues féminines de la Cévitane. Ah, vous êtes concours ? Controleurs ? Non, non, des conducteurs. Il ne faut pas être contrôleurs, c'est très pareil. En tout cas, ça va pas tellement bien. Nos collègues féminines, j'en ajoute. Les conducteurs, il y en a très chaud au volant. Est-ce qu'il nous arrête que nous qui aurons des pantalons ? On a des hommes-tronts en plus au volant de nos véhicules. Donc une fois que le portillon est fermé, il n'y a rien qui se voit. C'est pas ça.